A tous et à tous, nous vous présentons mon salaire de salutations pour bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes venus quand même pour vous montrer ce que vous parvenez à lire des rois. On va faire une synthèse. Alors, qu'est-ce qu'une synthèse d'abord ? Une synthèse n'est rien d'autre que la réconciliation de la thèse et de la violence, plus connue sous le nom de l'espèce russe. Précédemment, autrement dit, sur la vidéo précédente, intitulée les fonctions du roman, vous aviez constaté qu'au niveau de la thèse, nous avions développé la fonction distractive du roman, plus connue sous le nom de la fonction et basique dans le cadre de ça. Alors, ou bien la fonction ludique, ou bien la fonction distractive. Au niveau de la violence, on avait réussi à déposer sur la table la fonction qui s'amène être un peu plus. engagée, plus connue sous le nom de la fonction sociale, elle peut être dillette et compréhension des lignes qui mérite à l'intervention. Et si l'élève lit au niveau de votre rapport, si il s'amène le revenu d'un abus, plus précisément au niveau de la dernière partie, enfin, vous proposez un approchement entre l'arrière et l'addiction, ou bien entre les fonctions, ou bien entre le divertissement et l'engagement, ou bien vous êtes apprécié d'une complémentarité, ou bien vous allez au-delà en proposant ce qu'on appelle l'aspect jeunesse. Dans ce cas de figure, l'élève va faire ce qu'on appelle la réconciliation entre la thèse et l'adresse. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est très simple, il faut éviter à réconcilier un élevé, de prendre une équilibre qui ne parle que de la fonction de la vie du roman, ou bien au niveau de l'autre partie, vous prenez que l'autre équilibre qui parle de la fonction de la vie du roman. Donc ça ne fait pas comme ça. Dans ce cas de figure, on pense dire que l'élève n'a pas fait la synthèse, mais l'élève a connu la logique de la thèse et de la lève automatiquement, ici on a besoin de faire la réconciliation. Maintenant, quelle est la réconciliation, ou bien quelles sont les réconciliation que l'élève peut convoquer? Ici, pour réconcilier une fonction de la vie et une fonction d'engagement, c'est très simple. La réconciliation, il faut aller le siège du côté du programme de la terminale, plus précisément pour le niveau de la littérature africaine. Nous avons « Boucher amour gourmand » dans les soleils des indépendances. Les soleils des indépendances. Les soleils des indépendances, le amour gourmand. Alors, le pourquoi les soleils des indépendances met en valeur la fonction engagée, qu'est-ce qu'on appelle la fonction distractive? C'est très simple. L'aspect fictif, ou bien l'aspect distractif, ou bien l'aspect ludique, ou bien l'aspect évasique qui est démontré par l'âme d'un primatronique qui était en train de marcher alors que ce dernier était déjà mort. C'est impossible de la vie. C'est devenu le projet dans un monde évasique, dans un monde imaginaire, ou bien dans un monde fictif. Mais l'aspect engagé est démontré par la vie de femme dans l'espace des indépendances. qui a permis alors de dénoncer le comportement des Africains qui sont démesqués, qui sont ce qu'on appelle des essoirs des pouvoirs. Maintenant, ce n'est pas suffisant. La question que le camarade se pose comme ça vous appelle effectivement, vous avez bien entendu. Comment élaborer ce qu'on appelle un paragraphe? C'est très simple. Après, on va démontrer l'ambiance. Vous allez en lire les résultats. Toutefois, les fonctions du roman ne s'excululent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. Si vous voulez, vous pouvez commenter cette phrase-là. En d'autres termes, le roman est à la fois distractif et engagé. Ou bien le roman est à la fois fictif et social. Ou bien le roman est à la fois ludique et engagé. Alors, maintenant, vous trouverez la référence. En gros, pour moi, dans les solides et les indépendances, pour le service des stations. Dans ce chef-d'oeuvre, l'aspect fictif est démontré par l'âme des primes que l'on est, qui était en train de marcher alors que ce dernier avait été arrêté à l'ambiance. L'aspect engagé est démontré par la vie de femme dans l'espoir des indépendances, qui a pris une arme de gourouma, de dénoncer le comportement de l'utilisateur africain. Et vous avez votre synthèse. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, on peut changer les fonctions au niveau de votre développement. Comment? Par exemple, au niveau de la thèse, l'aime à quoi? L'aime à ce qu'on appelle la fonction engagée, par exemple. Maintenant, au niveau de la violence, l'aime qu'est-ce qu'il a? L'aime pour avoir la fonction qui est d'abord personnelle. D'accord? Ce qu'on a plus connu sur le nom de la fonction l'île ou bien le roman audio, le roman publiographique. Dans ce cas, la seule essence, pour la sélection pour raison, dans l'espoir des indépendances, vous n'avez jamais, lui ou bien, vous n'avez jamais un abus d'environnement à raconter sa vie. Dans ce cas, le futur, la formule ne change pas, mais la référence change. Quelle est la référence qu'il faut donner? Il faut aller la chercher du côté du partisan du mouvement de la multitude, le guinéen bosser Kamara Laï dans l'enfant noir. Alors, dans ce cas, nous avons Kamara, Kamara Laï, dans l'enfant noir, l'enfant noir de Kamara Laï. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'enfant noir de Kamara Laï? Vous savez, l'enfant noir n'est pas, Kamara Laï s'est permis quand même de raconter sa propre vie. Parce qu'il est lié sur les souvenirs de son enfance. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ce qu'on appelle sympathique, j'étais enfant, et je jouais près de la case de mon père, qui a l'âge avec la sac de vie, ce qu'on appelle Nespérine. Mais dans le même niveau, Kamara Laï a fait un front de face. Parce que, lorsque, en pleine période de contestation à l'Alabama de l'Afrique, lorsque Kamara Laï continue de contener la contestation et de raconter sa vie, Kamara Laï a reçu les foudres de Mougoubi d'Isidani, les critiques démocratiques. Maintenant, Laï a fait votre face. Mais en faisant votre face, il a préféré être dans le milieu. Laï a conduit, ce qu'on appelle dans le milieu, la fonction d'engagement. Autrement dit, l'engagement qui semble être culturel. Ici, Laï est en danger de dénoncer. Laï a en train de nier la théorie de la tabarase. Qu'est-ce qu'une théorie de la tabarase? Il vit au moment le colonisateur porté à l'Afrique, comme son continent, sa culturelle, mis-histoire, mis-civilisation, qu'il fallait bien ça. Laï a lié par la vie, ce qu'on appelle le problème, le problème très précisément de sa famille. Quel est le problème de la forêt de Laï ? Le serpent. Laï est en train de jouer devant la tête de son papa. Les gosses points qui traversent un animal de milieu très dangereux, plus connu tout le moment de serpent. Très agoré, très terrifié. Laï est allé voir sa maman. « Maman, il y a un animal qui nous a traversé, qui est le serpent. Je vais le dire. Sa maman lui a fait comprendre que ne pousse pas à cet animal. Il n'est pas comme les autres animaux. L'animal est l'âge de la famille. Il est ton âme. Il te protège. Il me protège. Il protège notre famille. Il protège ce qu'on appelle ton papa. C'est la raison pour laquelle elle, qu'est-ce qu'il dira? S'il a ce qu'on appelle la fonction engagée et ce qu'on appelle la fonction lyrique. « Pourfois, les fonctions du roman ne s'exprisent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. Autrement dit, le roman est à la fois engagé et affiné ou bien le roman est à la fois social et lyrique. Kamara Laï est un enfant noir connu cette édition. » Dans ce chef-d'oeuvre, le Guinéen raconte d'une part sa vie plus précisément et revient sur la personne et sur le milieu de son enfant. D'autre part, le Guinéen remet en cause la théorie de la tarte de race par le pays d'héternel de sa famille plus connue sous le nom du Saint-Denis, du Saint-Denis. Et là, vous avez ce qu'on appelle votre Saint-Denis. Si c'est la fonction distractive et engagée, vous faites ça. Si c'est la fonction engagée et lyrique, vous faites ça. Là, je serai obligé à Kamara Laibéen au fond de mon discours. Ramenez-vous dans 15 jours sur notre chaîne. Je vous remercie de votre évaluement.